60 secondes, expats, sur la radio des français dans le monde, avec Eric Gendry. Bonjour à tous, coup de projecteur aujourd'hui sur une enquête du mensuel français Capital qui sélectionne sur plusieurs critères 5 pays dans lesquels il fait bon créer son entreprise. Et les noms de ces pays vont peut-être vous surprendre. On commence dans le désordre avec le Canada. 48 heures vous suffiront pour y créer les statuts de la société, mais aussi pour ouvrir un compte en banque, obtenir un opérateur de téléphone et un numéro de sécurité sociale difficile à battre. La République dominicaine, sa force est avant tout sa position géographique au carrefour des deux Amériques. Et cette position fait vraiment d'elle aujourd'hui un pays émergent. Le tourisme y est en pleine croissance, plus de 30% par an ces dernières années, et il représente aujourd'hui plus de 15% du PIB. Le pays est magnifique et donc facile à vendre. Y ouvrir par exemple une agence de voyage peut ne pas être complètement idiot. Le tourisme à Punta Cana et le business à Singapour, avec l'aide très bienveillante de la CCI, la Chambre de Commerce France-Singapour, qui immédiatement va vous aider à rencontrer des entrepreneurs locaux et à vous créer ainsi un réseau. Singapour aime les entrepreneurs et elle ne les fracasse pas fiscalement. Singapour, la petite Suisse, vous désire. Mais la grande Suisse aussi. Parler d'elle, c'est avant tout vanté une fiscalité en or, avec notamment une TVA parmi les plus faibles d'Europe, 8,1%. Le chemin de création de l'entreprise est aussi simple et carré que l'est le caractère de l'homme suisse. Y créer quelque chose qui parle d'export et de tech fera sens. Et on termine avec le Maroc, porte d'entrée de l'Afrique. Il offre beaucoup de liberté aux créateurs d'entreprises. La douane y est plutôt cool. Et la main d'œuvre est un tiers moins chère qu'en France. Plus d'infos et plus de podcasts ? Rendez-vous maintenant sur françaisdanslemonde.fr Sous-titrage ST' 501